Yvonne, la parole est à toi. Merci beaucoup. Un petit coup de pression juste avant de commencer. Donc, merci beaucoup pour cette introduction et je voudrais d'abord remercier également à Laure Renaud qui est ma directrice de thèse et Robert Ferb, qui est mon co-directeur qui est en train de faire cette thèse avec François Brun, pour leur soutien. La thèse, j'ai intitulé « Améliorer les prévisions à court et moyen terme dans le modèle agronomique en prenant mieux en compte la certitude des prévisions météo ». Donc, cette présentation, je vais la dérouler en quatre grands chapitres. La première, ça sera pour introduire le contexte. Ensuite, je vais parler des constructions de scénarios cohérents qui étaient en fait le cœur de mon sujet de la thèse. J'aurai ensuite une méthode d'évolution de ces prévisions d'ensemble cohérentes et à la fin, je vais concluir et je vais donner des perspectives pour le futur. Donc, pour positionner le contexte, dans l'agriculture et notamment dans la protection des cultures, on s'intéresse à lutter contre des maladies et contre des ravagères. Alors, pour cela, une moyenne de lutte, ce sont des traitements phytosanitaires. Mais ces traitements phytosanitaires, ils ont un impact sur la santé et sur l'environnement. Donc, il y en a un plan éco-phytos qui est mis en place à l'échelle nationale pour pouvoir réduire ce traitement phytosanitaire. Donc, comment ça pourrait se passer ? On pourrait imaginer qu'il va falloir positionner le traitement au bon moment et à la place d'en faire trois, par exemple, on pourrait faire deux dans l'année et comme ça, une réduction pourrait être mise en place. Donc, pour cela, on appelle l'aide à la modélisation numérique dans l'agronomie et cela se fait via des outils de l'aide à la décision qui sont basés sur des données météo. Donc, par exemple, on peut imaginer que pour simuler une évolution de ravagères, on a les observations du passé qui vont nous donner l'état actuel et courant de l'évolution de cette ravagère et puis qui seront couplées avec des prévisions du futur qui vont pouvoir nous estimer l'évolution dans une semaine, par exemple. Et comme cela, on pourrait pouvoir faire une prise de décision qui sera basée sur l'évolution dans deux ou trois jours et savoir à quel moment faire le traitement. Mais c'est maintenant, ce n'est pas tout si parfait. Donc, on a des conditions météo qui sont attachées dans l'incertitude. qui peut également introduire une incertitude liée derrière pour la date de traitement. Pour cela, la prise en compte de l'incertitude, elle pourrait se faire avec un challenge qui est la prévision probabiliste dans le côté météo. Et donc, cette thèse, elle se positionne dans l'interface de deux domaines, donc le domaine agronomique et le domaine météorologique. Elle s'intéresse comment le monde agricole, il peut bénéficier des prévisions probabilistes au travers des outils de l'aide à la décision. Je vous présente tout d'abord un cas d'étude, sachant que je n'ai fait deux pendant ma thèse, mais celui-là, c'est à titre d'exemple pour cette présentation. Alors, on va essayer de simuler le développement de la bagère. Et cet outil, il en existe déjà à l'Institut français de vigne, il est tourné en opérationnel. Alors, il prend en compte quelques stades de reproduction annuelle de cette ravagère, et aussi, il se positionne notamment sur l'évolution du stade F. Donc, le ravagère, il est d'abord dans le stade F, il évolue dans le stade larve, il passe dans le chrysalide, il devient un adulte, et il prend d'œuf, et comme ça, on a plusieurs cycles dans l'année. Alors, le stade F, il sera notamment pris en compte pour le traitement phytosanitaire, et il y a quelques stades critiques, le stade, le seuil de 2 et de 15%, par exemple, qui vont déterminer le jour J, quand il va falloir faire le traitement, ou bien le choix de traitement. De l'autre côté, je pourrais présenter rapidement quel est le concept de la prévision numérique de temps. Alors, pour obtenir une prévision, il faut connaître deux principes. La première, ça serait de connaître l'état actuel de l'atmosphère. Donc, ça sera, par exemple, une estimation de la température d'aujourd'hui. Et pour cela, on prend en compte plusieurs réseaux d'observation, qui sont soit par des satellites, soit par des stations connectées, mais également des algorithmes complexes, qui s'appellent des assimilations de données, pour pouvoir fusionner ces observations, et pour nous donner un état d'estimation de la température actuelle fiable. De l'autre côté, on connaît des lois qui sont des lois qui régissent l'écoulement de l'atmosphère, qui sont des équations de Navier-Stokes, qu'on résout avec des méthodes numériques et avec des super calculataires pour pouvoir obtenir une prévision d'un jour J plus 2 ou J plus 3. Donc, cette prévision, elle pourrait être entachée, bien sûr, avec d'incertitudes, parce que l'état initial de l'atmosphère, on ne le connaît pas forcément avec 5% de sûreté. Également, les lois de Navier-Stokes, les équations de Navier-Stokes, ne sont pas résolues explicitement, mais sont approchées avec des schémas numériques. Donc, il y a des incertitudes qui peuvent s'introduire comme ceci. Il y en a d'autres qui peuvent être liées aux coefficients du paramètre de modèle. Donc, bref, il y en a trois types d'incertitudes qui peuvent introduire une prévision météorologique pas si parfaite. Alors, pour cela, l'approche probabiliste, il va servir d'un but pour estimer ces différentes sortes d'incertitudes et pour échantillonner la distribution de probabilités de l'état de l'atmosphère. Donc, on peut imaginer qu'on va perturber les conditions initiales, on peut perturber les configurations du modèle, on va résoudre, on va faire tourner le modèle plusieurs fois et à la place d'avoir une prévision, on va obtenir un ensemble de prévisions. Donc, on va avoir une représentation de la distribution de la probabilité de l'état. Donc, on ne va pas avoir une prévision la plus probable, mais plutôt différentes prévisions, chacun associé avec un niveau de confiance, donc une probabilité avec elle. Comment on fait ça dans la pratique ? Alors, il existe des systèmes qu'on appelle des systèmes de prévision d'ensemble, et ces systèmes, il y en a plusieurs dans le monde, donc on peut dire que chaque centre météo, il en développe et il maintient un en opérationnel, ou dans le météo de France. Alors, comment on fait la prise, comment on fait les simulations agronomiques ? Alors, on peut imaginer que je prends une série temporelle de données d'observer, je prends une distribution, qui peut être même la distribution déterministe, je donne ces données dans le modèle agronomique, et en sortie, je ne sais pas si vous voyez mon souris, dans la sortie, je peux obtenir, j'obtiens les sorties agronomiques qui sont associées à l'étape, aux données observées et aux données de la prévision. Donc, ma étape d'analyse, elle va être importante pour la série de décisions, pour notre date de traitement, puisqu'on va prendre en compte le série de décisions, qui est intégré dans le modèle, on va utiliser ce série de décisions, et là où il y a l'intersection entre l'évolution de la courbe de Ravager, on va décider que ce soit la date de traitement prévue. Donc, les termes ici à retenir sont date d'initialisation du modèle, là où le modèle agronomique, il démarre, le début de la prévision, le jour J, donc quand les observations s'arrêtent, et à partir du moment où on prend la prévision météorologique, et la fin de validité de la prévision, où la prévision s'arrête, et bien sûr, la date de traitement prévue. Donc, ça c'était pour un membre, mais que se passe-t-il si on prend la prévision d'ensemble ? On a vu qu'une prévision d'ensemble, elle contient plusieurs membres, donc le principe est le même, on fait tourner les OAD avec différents membres, couplés avec les séries d'observations avant, et pour chaque membre, on obtient une date de traitement. Alors, c'est bien évidemment, on ne va pas avoir un date de traitement, mais on va avoir un panache de date de traitement, et chaque date de traitement, il va être représenté par une probabilité, donc on obtient la distribution de date de traitement. Je vous donne un exemple ici. Ici, ce qu'on voit, ce sont des prévisions de la température de centres européens météorologiques. On voit du coup une panache des prévisions de la température à la place d'une prévision, donc pour la prévision assembliste, vous la voyez en tirquoise. En noir, vous voyez une prévision déterministe, donc l'évolution de la température, et ensuite, on voit des séries d'observations qui sont représentées ici en gré. Alors, si on fait tourner le modèle EVA avec ces données, on va avoir, pas une, mais plusieurs courbes d'évolution de ravagère. Donc, il y a, ici, ce que vous voyez, c'est l'évolution de stat F avec les trois types de données, donc prévision d'ensemble, prévision déterministe, et la prévision observée, et la donnée observée. Ce qu'on peut noter ici, c'est qu'on a un sorti, si on utilise, par exemple, le seuil de 15%, on ne va pas avoir une date de traitement prévue, mais plutôt un panache de date. On a, du coup, ici, une distribution qui est associée avec la date prévue par la prévision d'ensemble en tirquoise, donc le même code de couleur. La prévision, la date de référence, c'est là qui est associée aux observations, la date en grise, et la date de traitement prévue en noir associée aux prévisions déterministes. Et donc, comment profiter de la richesse des différents modèles de prévision d'ensemble, et comment améliorer leur attention sans désolé, puisque s'il y a différents modèles de prévision d'ensemble, de méthode France ou de centrale européenne, on aimerait bien utiliser les meilleures prévisions pour pouvoir mieux estimer notre date de traitement phytosanitaire. Pour cela, je vous présente tout d'abord un exemple de différents modèles. Donc, ici, par exemple, en rose, vous voyez les prévisions de la température d'un modèle qui tourne en méthode France à Rome EPS. Ensuite, on a les prévisions de la température de modèles arpèges et une série de températures associées qui proviennent du système de prévision d'ensemble de centres européens. Donc, si on peut remarquer, tous ces trois modèles, ils ont différentes échéances temporelles, différentes résolutions spatiales et différents pas de temps. Donc, ce qu'on pourrait envisager, ça serait de les combiner et d'utiliser celui qui est le plus, des résolutions plus hautes, donc le système d'Aromes au début, de les combiner avec des prévisions de la température qui vont un peu plus loin, qui vont nous permettre d'anticiper la date, mais qui vont également pouvoir bénéficier de la richesse et de la haute résolution au début de notre modèle de Météo France. Une première amélioration, ça sera de calibrer ces observations, ces données. Donc, ce sont des méthodes classiques qui tournent au centre des météos qui vont calibrer les prévisions de jour avec des observations. Mais en fait, il y a une méthode d'apprentissage qui est faite dans le passé. Donc, cette méthode, je ne vais pas trop le détailler pour cette présentation, mais je voudrais juste montrer cette figure. Par exemple, l'idée, ça sera, si on a une prévision de la température pour le jour J, qu'on voit à gauche avec un panache un peu plus étalé, et l'observation qui tombe à côté, après ce traitement, ces méthodes de calibration statistique, on va arriver à récaler la distribution avec les données observées. Et donc, je vais passer dans la suite plus dans ce qui était le cœur de ma thèse. Par exemple, ici, je vais vous montrer comment on fait un mélange de ces trajectoires. Donc, l'idée, ça sera de partir avec les trajectoires d'arôme au début et puis de fusionner cela avec différentes trajectoires pour pouvoir obtenir les scénarios cohérents. Ce que je vais appeler dans la suite et ce qu'ils ont représenté avec noir sur cette figure. Pour cela, du coup, j'ai pris l'approche de garder toutes les trajectoires d'arôme au début et ensuite de les raccorder aux différents membres. Alors, l'idée, ici, ça sera de calculer la distance entre différents membres, donc différentes trajectoires de la température, par exemple, sur une période oméga, et ensuite avec un algorithme d'affectation pour pouvoir joindre une trajectoire d'arôme avec une autre sur la fenêtre d'après J plus 2. Donc, dans cette thèse, on en a proposé deux algorithmes d'association. Celui qu'on appelle le plus proche voisin, comme le nom, il le dit, il va affecter la plus proche trajectoire, et celui qu'on appelle la méthode hongroise qui va affecter selon une méthode, selon une affectation pour minimiser le coût optimal des différentes distances. Donc, je vous présente ici une représentation de scénario courant qu'on a obtenu. Par exemple, ce qu'on peut noter ici, c'est que pour un scénario, l'algorithme, il a donné l'affectation d'arôme directement avec la trajectoire de cellules de IFS-CPS. Et pour cet exemple ici, par exemple, le scénario 10, on peut remarquer qu'à Rome, à J plus 2, elle est liée avec une trajectoire d'arpège, mais comme il s'arrête à J plus 4, on va pouvoir affecter un trajectoire de IFS-CPS qui va aller jusqu'à 15 jours. Et donc, on a fait des évolutions de ces prévisions d'ensemble. On a utilisé un critère qui est très connu dans le monde météo pour pouvoir faire cette évaluation. Donc, le critère, il s'appelle CRPS et il va essayer de mesurer l'air entre les différentes fonctions de distribution cumulées. Celle-là qui est associée à la prévision d'ensemble et celle-là qui est associée à l'observation. Donc, plus l'air, il est petit, mieux c'est l'ensemble. Et donc, on va essayer de mesurer ce critère sur différents ensembles qu'on a construits. Donc, ici, par exemple, ce qu'on peut imaginer, c'est que, ici, on voit, par exemple, le critère sur des prévisions d'ensemble et on a pris le critère calculé moyen sur les prévisions d'ensemble et on a pris le système de IFS-CPS, donc, le trajectoire calibré, comme référence. Alors, on peut voir qu'un petit plus, ça veut dire qu'on est meilleur. Donc, les trois critères, ils sont meilleurs au début, mais après, il y a le critère le plus proche voisin qui se dégrade et qui reste moins bon que les deux autres. Donc, on a fait d'autres statistiques aussi et on a également évalué les sorties agronomiques en utilisant le même critère. Ici, par exemple, vous pouvez voir que les sorties associées à la distribution brute en noir, elles sont moins bonnes par rapport aux autres, donc, il va falloir calibrer les prévisions avant de les utiliser dans le domaine agricole, de l'agronomie. On peut voir que les prévisions de, les sorties de prévisions post-traitées, donc, celles-là qui sont en gris, sont nettement améliorées et on a également les critères CRPS calculés sur des scénarios cohérents qui, sur ce cas-là, vu qu'il y a un effet de latence du modèle EVA sur les deux premiers jours, on n'arrive pas à avoir cette amélioration qu'on a vue de point de vue météo sur les premiers jours, mais on peut en tirer en conclusion qu'utiliser les prévisions pour traiter c'est recommandé par rapport aux prévisions brutes et pour aller plus loin et évaluer les prévisions des scénarios cohérentes, il va falloir qu'on fasse des tests plus robustes. Donc, je vais conclure rapidement, on a proposé deux stratégies basées sur les méthodes de distance, la stratégie hongroise et la porte et vérifier tous nos critères de jointure. On a fait cela sur la température et on a observé l'impact positif des prévisions calibrées. Il va falloir tester sur d'autres modèles d'abronomie les autres critères de construction. Alors, juste pour notre travail à venir, on a défini que ce critère il est générique, il peut être utilisé sur d'autres paramètres par que la température qui va effectivement nous permettre d'aller plus loin et de tester ça dans d'autres différents modèles agronomiques et c'est intéressant de montrer l'utilité de la prévision d'ensemble de près des autres communautés donc pour cela j'ai prévu une petite démonstration pour un cas réel que je vais vous montrer alors j'espère pas de bug voilà donc ici par exemple c'est un démonstrateur qui va nous montrer à quoi ça ressemble un vrai sorti d'un modèle qui n'est pas évable pour le coup parce qu'on avait pris un modèle pour montrer qu'on a testé ça sur différents cas d'études ici par exemple on peut voir pour Bordeaux j'ai choisi avec un date qui démarre fin de mars qui pour les parties observation et qui finit 15 juillet pour la partie prévision donc ce que vous pouvez voir ici c'est par exemple donc c'est pour ça on a un cours d'observation qui ne valut pas et à partir de jour J on a différents cumuls de pluie alors pardon ici je suis dans la partie prévision voilà c'est plus ici donc on voit différents cumuls de pluie qui vont varier vers la fin de cette fenêtre donc celui qui est associé à la prévision d'ensemble alors si on regarde la partie prévision du modèle agronomique on peut voir donc évolution associée à la partie observation qui ne varie pas et vers la fin on peut observer différentes variations donc qui sont liées aux différents membres de la prévision d'ensemble et qui nous donnent une estimation différente de ces paramètres qu'on s'intéresse donc ici comme s'il s'agit d'un modèle d'éligation on s'intéresse de modèle de niveau de l'eau au sol mais l'idée ça sera le message à retenir ça sera pour à prendre en compte cette variabilité qui peut être utile dans le monde agricole voilà je tout à fait oui je m'arrête là je voulais merci pour votre attention merci beaucoup Ivana parce que le temps tourne effectivement donc juste avant de donner la parole aux questions juste dire que le démonstrateur que tu nous as montré il a été développé par un ingénieur informatique qui a été recruté par Digitag et donc on peut voir toutes les applications informatiques sur notre site dans l'onglet vitrine numérique donc merci à lui et donc n'hésitez pas si vous avez des questions soit vous prenez la parole puisque je n'en vois pas dans le chat soit vous l'écrivez dans le chat à votre convenance on a une question d'Hélène oui Hélène est-ce que vous voulez prendre la parole oui bonsoir déjà merci pour l'exposer et je n'ai pas bien compris comment on pouvait situer ce travail par rapport à des sujets que j'avais vus précédemment sur l'assimilation de données météo au cours du temps pour corriger la trajectoire du modèle à l'eau alors moi pour le travail je n'ai pas regardé la partie assimilation de données puisque c'est la partie qui est fournie juste avant la prévision d'ensemble je me suis plus concentrée sur exploitation des prévisions d'ensemble mais effectivement il y a des travails qui se font sur amélioration des algorithmes d'assimilation de données qui puissent donner les meilleures estimations de l'état des conditions initiales et qui va effectivement s'attarder avec les meilleures prévisions d'ensemble après la prévision numérique de temps merci ok beaucoup Ivana j'espère que c'était clair il y a une question d'Eric Gozet qui te remercie pour cette exposée et qui demande combien d'années de données a-t-on évalué pour les différentes méthodes de raccordement des prévisions météo je vais peut-être laisser prendre la parole s'il veut préciser sa question de ce que j'ai compris c'était oui allez-y monsieur Eric Eric sinon je pourrais répondre ce que j'ai compris parce que pour moi la question elle est liée sur quelle base de données moi j'ai fait et j'ai obtenu ces résultats alors je pourrais répondre pour le cas météo alors j'ai pris toute année complète qui était le début de mai 2018 jusqu'à fin d'avril du coup 2019 parce qu'il y a un coût de calcul et un coût de post-traitement qui était un peu qui était un peu élevé donc j'ai utilisé cela pour pouvoir combiner la trajectoire et l'évolution météo ce que vous avez vu sur sur le diapo celui-ci elle est faite des cours sur plusieurs sites en France et sur toute l'année donc ça c'était la méthode de construction qui sont bien évidemment que les premières études mais ça pourrait être fait et approfondi pour prendre en compte d'autres années et d'autres sites sûrement pour pouvoir obtenir des résultats plus robustes par contre les données alors les sorties météo de Eva je les ai faites plus dans le moment d'intérêt donc c'est le moment où on voit l'évolution de stade F qui augmente et notamment la génération qui nous intéresse donc ce sont des périodes entre mai jusqu'à août en fonction des sites des différents vignobles en France on a évolution plus rapide ou moins rapide en fonction de la température et du coup ça c'était suffisant puisque si je prends des périodes qui sont un mois de février disons à ce moment-là il n'y a pas de stade DEF donc on va se retrouver avec des simulations de vous D'accord merci beaucoup comme le temps tourne et qu'on a plus que trois minutes je te propose que tu répondes aux deux questions qui sont posées dans le chat par Olivier et Isabelle et ensuite on sera obligé d'arrêter sur ta présentation pour donner la parole à Gabriel Alors Olivier ma question serait sur la variation de comportement selon l'échelle de prédiction l'échelle de prédiction je précise l'échelle spatiale c'est-à-dire la question vous recalez au départ les données localement la question que je me posais c'est si on fait une prévision de rendement pour une parcelle de 10 hectares ou pour 500 ou 1000 hectares grosso modo voilà en utilisant le type de méthode d'ensemble que vous avez utilisé finalement qu'est-ce que ça changerait est-ce qu'on est très sensible dans cet aspect-là de l'échelle on va dire de prévision météo et du coup des conclusions qu'on peut en tirer est-ce qu'on a avantage à essayer d'être très précis spatialement ou au contraire il vaut mieux se contenter d'une échelle plus globale pour certains éléments alors du coup pour la partie météo la correction elle est dépendante de l'échelle spatiale j'ai regardé les cas séparés et effectivement on a observé différents comportements donc il y avait des endroits et des partelles où la correction spatiale elle m'est plus ou moins bien et d'un autre côté du coup le côté agronome derrière comme il prend en compte la fiabilité de l'évision de météo à la rentrée il va être dépendant à la sortie et du coup je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'accord et du coup il y a la question d'Isabelle également alors comment ça permet de faciliter la compréhension ah oui donc ça c'est une question qui est liée à l'ergonomie derrière pour pouvoir diffuser cette information de l'agriculture d'agronome donc ça sera alors c'est une étape de réfléchir à réflexion toujours moi j'en ai quelques pistes pour la présentation on pourrait peut-être diffuser les quantiles entre quelle date on peut traiter ou bien donner les mines et le max ou bien donner toute la distribution aux agronomes mais avec des probabilités associées et je pense que alors du coup d'une toute façon l'agronome ça serait lui qui va faire la décision quel jour il va traiter mais il pourrait se référer au niveau de confiance donc les probabilités qui vont être associées à chaque date voilà c'est une piste mais ça reste merci beaucoup Ivana donc est-ce que tu peux arrêter le partage de ton écran merci pour cette présentation et cet échange et du coup Gabriel va prendre le relais donc Gabriel pour t'introduire donc toi tu es basé à Montpellier tu attaques ta dernière année de thèse cofinancée Digitag et tu es co-encadré par Rodolphe Giroudot du LIRM l'université de Montpellier et par Olivier Nod d'ITAP bonjour à tous vous m'entendez bien tout à fait excusez-moi ok du coup bonjour à tous du coup je suis aussi concadré par Eric Bourreau aussi du LIRM pour aussi qui fait partie de la même équipe du coup de recherche opérationnelle au LIRM dont Rodolphe et moi faisons partie et donc nous je vais un peu vous parler des travaux qu'on a amené sur le sujet de ma thèse donc qui est lié à des méthodes exactes pour des problèmes d'agriculture de précision et donc ici en particulier je vais vous parler du problème de de récolte sélective donc dans un premier temps je vais vous donner les motivations de ce problème alors l'idée on ne voit pas ton écran on ne voit pas ton écran est-ce que c'est si tu peux le repartager merci ok est-ce que c'est mieux là ? c'est beaucoup mieux ok et là ok donc du coup le problème de vendage sélective on souhaite récolter donc un champ de vigne dans lequel on aura obtenu a priori des données de qualité sur le raisin donc on peut voir par exemple sur l'image ici une zone verte et une zone rouge qui vont nous donner différentes qualités de raisin donc par exemple on va dire qu'une des deux est meilleure que l'autre et on souhaite récolter une certaine quantité de raisin dit de bonne qualité ça c'est une contrainte disons imposée par côté en rédition enfin plus haut pour essayer de faire du vin de bonne qualité par exemple et donc on va essayer de séparer le raisin de bonne qualité du raisin de mauvaise qualité donc le but de l'optimisation donc quel va être notre travail ça va être de minimiser le temps total de récolte tout en ayant récolté une certaine quantité de raisin de bonne qualité ok donc pour faire ça on a une machine avant danger un peu spécial donc ici elle a deux trémies qui vont servir à récolter les raisins et elle possède disons deux types de de mode de récolte donc on va avoir un mode de récolte où les raisins seront triés c'est à dire qu'on va remplir différemment les deux deux trémies et un mode où les raisins vont être récoltés indifféremment dans les deux trémies et l'idée de cette machine c'est une machine normale il y a un faible rayon de braquage donc ça fait que dans certains cas pour aller pour aller d'un rang à le rang qui est successif disons la distance va être plus grande que si on devait aller à un rang qui était un peu plus loin dans l'allée dû aux manœuvres que devrait faire la machine par exemple la machine ne peut pas s'arrêter au milieu d'une rangée donc on fait cette hypothèse pour dire que quand on rentre dans une rangée on est obligé de récolter toute la rangée et du coup on doit retourner au dépôt quand une des deux bennes est pleine ok je vous parlais un peu de la représentation mathématique que nous avons fait du problème donc on a défini A et B les deux les deux qualités de raisins et donc on suppose que A est de meilleure qualité que B et donc les rangs de la vigne sont représentés par une succession de zones qui contiennent des raisins B ou des raisins A ok pour les modes de récolte on les a synthétisés ici donc je vous ai parlé tout à l'heure de deux modes de récolte donc on va avoir le mode de récolte non sélectif où ici les raisins ne sont pas triés donc le raisin B et le raisin A peuvent être récoltés dans l'une ou l'autre des deux trémies ça n'a pas d'importance et nous allons considérer aussi le mode de récolte sélectif où dans ce cas là seul le raisin A peut être récolté dans les deux trémies et le raisin B ne peut être récolté que dans une des deux alors ça c'est utile du coup pour trier pour séparer le raisin A du raisin B comme nous on souhaite obtenir une certaine quantité de raisins de bonne qualité A on a besoin de le trier et donc ce mode de récolte là va nous permettre de trier les différentes qualités de raisins au niveau de la récolte ok donc ensuite il y a un petit problème technique qui est donc lié à la machine qui apparaît quand on passe d'une zone A vers une zone B pardon quand on passe d'une zone B vers une zone A je vous montrerai un petit exemple donc là dans la machine quand elle va dans ce sens là donc l'hypothèse de récolte qu'on fait c'est qu'elle est dépendante du temps et on suppose que à chaque pas de temps on récolte une certaine quantité de raisins au contact de la machine donc bon là j'ai mis à à peu près 95% mais c'est pour dire que à chaque pas de temps il reste dans la machine ou même au contact de la machine du raisin qui n'est pas encore récolté ou qui est en acheminement vers les trémines donc donc là vous m'entendez ? petit problème de son oui oui on t'entend on t'entend on t'entend excusez-moi donc du coup si la machine passe d'une zone A vers une zone B donc ici tant qu'on est dans la zone A il n'y a pas de problème on peut récolter dans dans la trémine le problème vient de se poser quand on est donc sur une transition de zone donc si la machine chevauche les deux zones donc la machine va commencer à rentrer dans la zone B on change tout de suite de trémie de récolte pour récolter dans la trémie B donc ici ça va faire que toute la partie qui est ici a déjà été quasiment toute récoltée dans la trémie A et dès qu'on rentre dans la nouvelle zone on va pouvoir récolter le réson B dans la trémie B donc ici on a perdu quasiment rien de réson de qualité A on va assumer que c'est on va supposer que c'est négligeable et ensuite réciproquement pour quand on est dans la zone A tant qu'on est dans une zone B on peut récolter dans la dans la trémie B sans perdre de raison par contre si on récolte dans l'autre sens donc on passe d'une zone B vers une zone A donc bon comme tout à l'heure tant qu'on est dans la zone B on peut récolter dans la trémie B par contre à partir du moment où on rentre dans la zone A ici on ne peut plus récolter dans la on ne peut pas changer comme tout à l'heure de trémie de récolte pour la trémie A parce que on ne veut pas mélanger du raisin B avec du raisin A et donc si on change de trémie de récolte dès qu'on rentre dans la zone A par notre hypothèse on sait que ici dans cette zone il va rester du raisin de qualité B soit en acheminement vers la trémie soit encore au contact de la machine et donc ce raisin B pourrait être déversé dans la trémie où on souhaite qu'il n'y ait que du raisin de qualité A et donc de ce fait il faut attendre que la machine soit complètement dans la zone A pour récolter du raisin de qualité A dans la trémie A donc on peut changer de trémie de récolte uniquement quand quand la machine est totalement dans la nouvelle zone donc ce problème il n'intervient que quand on est en mode de récolte sélectif que quand on souhaite trier les qualités de raisin sinon il n'y a aucun problème les récoltes sont symétriques donc ici je vous remontre dans ce sens là donc si on passe d'une zone A vers une zone B et qu'on récolte 50 et 50 unités dans ce sens là on récoltera 50 unités dans chaque dans chaque trémie par contre dans ce sens là comme il y a une transition BA ici on va perdre une certaine quantité qu'on va appeler qu'on va appeler la latence et donc on va perdre cette quantité pour chaque transition BA qui est présente dans un rang donc ça ça entraîne que les récoltes sont en mode sélectif sont sont asymétriques et donc ça va jouer un rôle dans l'optimisation alors je vais vous présenter comment on peut décrire ce genre de problème sous forme de graphe donc ici je vais vous présenter une forme qu'on a appelée plutôt réelle où en fait on va considérer un sommet ici pour chaque extrémité de rang et ensuite on va dire qu'il y a une arrête entre deux sommets si la machine peut aller de cette extrémité là à une autre extrémité ensuite on sait que le dépôt il est quelque part autour de la autour de la vigne et donc on va poser les constantes donc ici on a Hermine qui est le le pourcentage de raisins de raisins total dont on a besoin de raisins de bonne qualité quand on a besoin de récolter on pose kappa max qui est la capacité des trémies donc on a deux trémies chacune de capacité kappa max et des fonctions de récolte et de distance entre toute paire d'extrémités ici et entre les extrémités et le dépôt ok je vais vous présenter une autre une autre description où ici on va plus considérer chacune des extrémités comme étant un sommet mais on va considérer uniquement les rangées donc ici on passe de six sommets à trois sommets donc ici on avait bien trois rangées ici on a trois rangées et par contre on va augmenter le nombre d'arrêtes et on va à chaque fois considérer pour chacune de nos fonctions la direction de récolte de la range donc ça ça va avoir une influence sur les modèles d'optimisation que nous allons proposer et je vais vous commencer tout d'abord par vous décrire les différentes approches qui s'offrent à nous quand on souhaite faire de l'optimisation d'un problème de ce type donc par exemple on peut différencier déjà deux types de méthodes donc il y aurait les méthodes exactes où le but donc du coup c'est de trouver des solutions optimales avec une garantie c'est à dire qu'on sait que cette solution c'est la meilleure on ne pourra pas trouver mieux mais par contre ça a des contreparties au niveau du temps de calcul qui vont être plus important donc on peut citer par exemple la programmation linéaire en membres entiers la programmation par contrainte le branch and price et il y en a d'autres et en comparaison il y a aussi les algorithmes dits d'approximation où ici le but c'est de trouver des solutions réalisables qui ne sont pas forcément optimales elles peuvent l'être mais le but c'est de les trouver rapidement et par contre ces solutions on n'a pas de garantie d'optimalité et on n'a pas forcément non plus de garantie sur la qualité de la solution donc parmi ces algorithmes il y en a où on aura des garanties sur la qualité de la solution mais nous on s'est plus basé sur les méthodes exactes et donc pour citer quelques exemples d'algorithmes d'approximation on a donc les heuristiques ou les métahoristiques des algorithmes d'approximation et des relaxations du problème excuse-moi Gabriel il faudrait que tu accélères un petit peu parce qu'il est 18h05 et c'est dommage on n'aura pas le temps d'avoir un échange avec toi sinon ok je finis vite ok donc comment on optimise donc on a on a nos données on passe à la phase de modélisation on donne cette modélisation à un solver d'optimisation qui va nous donner une solution ok donc je vais vous présenter un peu quel type d'optimisation on a utilisé donc je vais vous présenter par exemple la génération de colonnes ici donc le but de la génération de colonnes c'est de résoudre des problèmes linéaires de grande taille on décompose dans deux problèmes ici je vous ai mis un exemple de problème maître et ce qu'il fait et je vais direct passer à l'exemple ce sera plus simple donc ici l'idée c'est de partir dans un centre de route réalisable donc une route c'est juste le chemin qui est emprunté du dépôt vers le dépôt de la vente dangereuse et donc on passe ça à notre solver d'optimisation qui va nous retourner une solution schématisée ici donc ça c'est le problème maître qui va nous donner cette solution ce problème maître va nous donner des indices sur quelle route a ajouté à notre ensemble de routes réalisables pour l'améliorer donc ici par exemple on a cette route qu'on va ajouter à notre problème on repasse l'ensemble de routes qui nous redonne une solution qui peut être meilleure ok et on fait ça ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles routes ajoutées ok du coup je vais peut-être passer sur ces résultats et je vais direct passer à la conclusion alors on a fait un début d'études paramétriques on a pu voir que selon les paramètres KappaMax et Armin les instances sont plus ou moins dures à résoudre et donc parmi tous les travaux qui ont été faits avant on a été les premiers à résoudre l'instance réelle dans sa globalité et pour les perspectives on aimerait bien faire de l'hybridation entre les méthodes exactes dont je ne vous ai pas parlé et surtout ce qu'on aimerait faire c'est travailler sur la prise en compte de l'incertitude des données qui est à peu près de 20% sur les règles voilà merci de m'avoir écouté merci beaucoup Gabrielle pour cette présentation qu'on retrouvera bien sûr sur notre chaîne YouTube je vais laisser le temps aux interlocuteurs de donner leurs questions je vois que Véronique en a une Véronique la parole est à toi Gabrielle merci Gabrielle en fait moi j'avais deux questions la première c'est par rapport à ta dernière diapo tu dis que vous êtes les premiers à avoir résolu de manière optimale cette instance avec c'est avec 24 24 ans rangs de vigne c'est ça oui ok et en fait bon mais est-ce qu'il y en a d'autres qui se t'aient posé la question quoi enfin voilà c'est comment tu comment on le tu t'es confronté comment oui alors il y avait il y avait il y a déjà bon parce que je chasse deux autres personnes qui sont qui sont qui ont essayé de résoudre enfin pas essayé qui ont résolu le problème mais pas des instances aussi grandes donc une utilisait la programmation par contrainte et une autre utilisant le modèle checking ok d'accord et donc la seconde c'était sur pareil sur du 24 ans ou un petit peu moins c'est toujours toujours moins ok super et après bon j'avais une deuxième question en fait je crois que tu y fais référence on parle de plus en plus de green IT tu vois et de coûts en fait enfin de coûts environnementaux du numérique et du coup est-ce que ce genre de est-ce que ce genre de calcul est-ce que le le coût environnemental qu'on va gagner sur la meilleure le meilleur routing en fait du tracteur il est il compense bien le 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 ça c'est c'est la question que je me pose sur ma troisième année de thèse d'accord bon de première année j'ai fait des modèles j'ai fait des calculs c'est très bien et maintenant on va essayer de se poser la question déjà en prenant en compte du coup l'incertitude des données en plus et pour se poser la question c'est justement est-ce que cette optimisation elle a un sens par rapport à disons une solution que pourrait donner un agriculteur sur un champ précis est-ce qu'on est à 5% est-ce qu'on est à 10% est-ce qu'on est à 100% d'amélioration est-ce que ça a un sens de notre travail par rapport surtout aussi au temps de calcul si on passe deux heures de temps de calcul pour avoir 5% de bénéfice c'est pas forcément très intéressant après bon enfin tout ça ça se calcule donc deux heures de temps de calcul puis ça dépend avec quoi comme temps de calcul et donc ce calcul tu peux le faire à l'avance on imagine puisque les zones de qualité c'est des données qui sont a priori sinon ça n'a pas de sens on est d'accord oui ok et mais du coup pour donner un ordre de grandeur pour la première approche qu'on avait faite pour résoudre cette instance ici on prenait à peu près 2000 secondes pour la résoudre et donc on a changé d'outil de résolution elle est passée uniquement à quelques secondes ah oui ok pour résoudre cette instance donc là on va essayer d'agrandir ces instances qui seront pas forcément du coup réelles mais tout autant intéressantes très bien et j'avais une dernière question en fait là tu es partie sur le fait que tu dis bon on veut récolter telle quantité de A d'accord mais en fait c'est pas ça qu'il veut l'agriculteur c'est sûr peut-être enfin bon peut-être il veut ça mais il va surtout peut-être vouloir récolter le plus possible de A oui ok et du coup est-ce que ton approche j'arrive pas à me projeter et à voir si bon comme tu es limité par les capacités si l'approche que tu as développée elle est toujours valable ou s'il faut partir sur autre chose alors l'approche que j'ai développée elle est bon dans ce sens là c'est assez générique je remonte ce slide je sais pas si vous le voyez ici donc il y a la fonction objectif et au niveau du coût donc ici c'est le coût qui est associé à chaque route donc ici on peut voir que le coût ça peut être ce qu'on veut ici on peut prendre la distance on peut prendre le temps de récolte on peut prendre qu'est-ce qui a été récolté dans la route et dans ce cas là si on souhaite maximiser le raison de qualité A on dit que le coût c'est la récolte de raison A et ici c'est plus un mine c'est un max et donc on arrive à modéliser ce problème d'accord alors Olivier répond oui il répond dans le chat que vouloir tout le A n'est pas forcément le mieux par rapport à la complexité et au temps de récolte oui certes plus on se rapproche c'est plus on se rapproche vraiment de l'optimum voilà enfin comment dire si on recherche vraiment la solution la plus qui rapporte le plus c'est pas forcément celle qui va être le plus adéquate au plan de la logistique donc c'est bien d'explorer les deux c'est ce qu'a dit Gabriel on peut faire grosso modo en changeant le modèle on peut résoudre les deux questions mais voilà la question en tout cas elle avait été posée au départ sous cet angle cet angle on peut avoir des fronts de pareto et puis voilà choisir aussi quoi où on se balade merci beaucoup pas de souci merci à vous Isabelle je te donne la parole pour la dernière question à Gabriel oui alors bonjour Gabriel merci beaucoup pour cet exposé donc moi je ne suis pas vraiment une experte en calcul d'optimisation comme ça mais je me posais des questions par rapport à ce que tu appelles l'incertitude dans les données donc tu dis 20% qu'est-ce que tu mets derrière ce terme incertitude est-ce que c'est une imprécision dans la collecte des données est-ce que c'est des erreurs de mesure qui peuvent survenir dans la mise en place de la machine en fait et sinon ma deuxième question quel peut être l'impact de ce genre d'incertitude en fait sur le caractère robuste de ton optimisation alors du coup ouais donc l'incertitude dans les données c'est alors non c'était basé sur du coup l'incertitude dans l'estimation des données c'est-à-dire d'accord on sait que c'est dur de savoir si du raisin est de bonne qualité ou de mauvaise qualité a priori avant de faire l'observation en elle-même d'accord et donc du coup on s'était basé sur ça à dire quelles peuvent être les incertitudes dans les données avec cette question-là et on s'était dit on peut avoir une incertitude dans le rendement et dans la qualité d'accord et donc et par rapport au robuste ouais ouais du coup si on est capable d'estimer du coup d'estimer cette incertitude dans les données en optimisation robuste donc c'est c'est une sous-partie de l'optimisation et et dans ce cas-là on le modélise on l'ajoute dans notre modèle et dans ce cas-là toutes nos solutions seront robustes donc dans le sens elles vont répondre à à toutes les incertitudes possibles dans les données donc ce sera des solutions réalisables peu importe la réalisation de l'aléatoire dans les données d'accord donc ça veut dire ça compte enfin si j'ai bien compris ça ça n'amènera pas à avoir plusieurs solutions de proposer où l'utilisateur aura à choisir mais il n'y aura bien qu'une seule solution de fait qui aura géré l'incertitude oui oui c'est ça super merci beaucoup Gabriel pas de souci avec le micro c'est mieux Gabriel il y a une dernière question si on peut la prendre d'Eric Gozet il dit voulez-vous dire que les données de mauvaise qualité peuvent être remises en cause au dernier moment alors oui ça c'est une autre piste mais je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire dans ma thèse mais c'est aussi une technique d'optimisation ça s'appelle l'optimisation avec recours et en fait on va optimiser avec les données qu'on a eu a priori et ensuite on va on va dire qu'à un moment donné on a la réalisation de ces données on va savoir à quel point on a un écart par rapport aux données et dans ce cas là on va pouvoir ré-optimiser par rapport à ce qu'on avait déjà fait d'accord merci beaucoup Gabriel on va arrêter là puisqu'on souhaite tenir le timing donc je remercie toutes les personnes qui ont pris part à cet échange merci